Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent, toi tu creuses. Salut à tous, c'est l'écran fou, et aujourd'hui petite review série encore une fois, mais que voulez-vous ? Faut dire qu'on est quand même sacrément gâtés en cette période de l'année, entre Stranger Things, Better Call Saul, Peaky Blinders, We On This City, Tokyo Vice, Obi-Wan Ken... Euh, non, non, rien. Enfin bref, c'est la folie, et donc là, on va parler de un bol de trip et une assiette de chancif de porc pour la 13 ! Ou plutôt The Boys saison 3, avec 3 épisodes d'un coup, elle est pas belle la vie les copains ? Donc, pour ceux qui n'ont rien vu de cette série, si vous aimez les super-héros, ou même que vous les aimez pas d'ailleurs, mais que vous kiffez les trucs sans concession, et que la vue du sang ne vous incommode pas, jetez-vous immédiatement dessus. Déjà, c'est un péché de ne pas l'avoir fait avant. Donc The Boys, une série qui prend place dans un monde où les super-héros existent, donc exploité jusqu'à plus soif par une entreprise du nom de Vought Industry, qui capitalise sur eux à tous les niveaux possibles, tandis qu'il y a une bande d'humains, donc vraiment des humains normaux, qui ont quelques grièves justement envers les super-héros, et qui vont tout tenter pour faire tomber le masque de ce business plus que douteux, et lever le voile sur des êtres qu'on érige en héros, alors que la réalité est loin d'être aussi reluisante. Donc une série adaptée d'un comics de Garth Ennis, absolument géniale d'ailleurs, si vous avez l'opportunité de le lire, profitez-en, c'est un régal. Pour le moment, on a eu donc deux saisons de plutôt très bonne qualité, si ce n'est, comme toujours, quelques moments de baisse de régime au milieu de chaque saison, mais voilà, pas de quoi entacher le truc pour autant. Et puis derrière, ils ont fait aussi une petite série d'anthologie animée qui permettait justement d'étoffer un petit peu la vision autour de l'univers de The Boys, qui s'appelait The Boys Diabolical, dont vous pourrez retrouver ma review juste en haut ou dans la description. Et donc, The Boys, c'est vraiment une série qui est une véritable satire sociétale du monde actuel, qui pointe du doigt absolument tout. Société de consommation, grande puissance industrielle, politique, religion, business, industrie cinématographique, alors là, ils en prennent vraiment pour leur compte, publicité, médias et tous les mensonges qui vont avec, tout ce qui est classe sociale, réseaux sociaux et j'en passe, tout est passé en revue et dans un bel écrin de politiquement incorrect, voire parfois carrément immoral. Par exemple, la série est un vrai pied de nez fait à Disney qui veut absolument tout produire en cochant toutes les cases du politiquement correct et du progressisme, là c'est tout l'inverse avec The Boys. Mais, ça marche quand même. Et surtout, il y a le budget derrière et ça se voit, j'ai envie de dire. Bon, en même temps, c'est prime vidéo. C'est-à-dire que visuellement, c'est quand même plutôt bien shooté, c'est pas fait par des peintres en bâtiment ou par des stagiaires. Les CGI sont impeccables, c'est absolument pas radin en matière d'action, de violence et surtout de gore. Voilà, le gore, franchement, accrochez-vous à votre part. D'ailleurs, c'est hyper graphique et très 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 décomplexé en la matière, avec vraiment des idées très originales, voire carrément farfelues. Des fois, tu te demandes même si faut pas avoir fumé des pétards géants pour pondre des idées pareilles. Mais c'est génial, c'est hyper fun, c'est blindé de répliques cultes à la limite de l'irrévérencieux et puis surtout, il y a un vrai caractère development autour des personnages, qui sont d'ailleurs assez nombreux, et une vraie intrigue évolutive. Donc voilà, c'est pas juste du décoratif avec des super-héros pour faire uniquement du fanservice gratuit. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la série, je vous recommande d'aller la voir et de revenir après, parce que là, on va un peu parler de l'intrigue de la saison 3, et donc forcément de la saison 2. Donc, c'est parti, saison 3 qui démarre sur les chapeaux de roue, puisqu'on se retrouve avec un grand chamboulement pour à peu près tout le monde, notamment à la suite des événements finaux de la saison 2. Donc de grosses répercussions qui en découlent, puisque Homelander vit désormais sous le joug de menaces de voir un jour les preuves de ces mauvais agissements diffusés au monde entier. Donc une organisation gouvernementale en parallèle qui voit le jour pour enfin faire en sorte que les super se tiennent un petit peu à carreau, ce qui permet notamment aux boys d'oeuvrer en toute légalité, cette fois. et Vought Industry qui tente de gérer un petit peu cette crise en restructurant un peu ses ambitions à travers de nouveaux projets de M. Edgar. Et direct avec le premier épisode, ce qui choque, c'est la qualité du truc. Avec cette intro un petit peu aux allures de blockbusters hollywoodiens qui fait vraiment clairement écho à la Justice League, notamment à la Snyder Cut, avec d'ailleurs quelques petits pics qui sont lancés à la Warner et donc à leur politique de gestion de l'écurie DC depuis quelques années, qui a été énormément critiquée, chose que je ne comprends absolument pas, parce que je trouve que la Justice League de Joss Whedon était absolument géniale. Ouais bon ok, vous ne me croyez pas. Bon vous avez bien raison de ne pas me croire. Mais voilà, sinon c'est vrai que le programme de cette nouvelle saison, pour le peu qu'on en voit, ça s'annonce visuellement bien chanmé. Là aussi il y a des années-lumière de la dernière série Star Wars avec son duel dans un chantier de gravats. Ouais je sais, le trauma est encore là pour moi. Si jamais vous voulez savoir de quoi je parle, allez voir ma dernière vidéo qui justement se trouve également en description. Et très clairement, on reste exactement dans la même tonalité visuelle que les deux précédentes saisons, donc pain béni pour les amateurs des deux premières saisons. C'est toujours aussi gore, quoique je trouve qu'en seulement trois épisodes il y en a bientôt beaucoup plus. Mais surtout, là où ils sont passés un cran au-dessus à mon sens, c'est qu'ils appuient davantage le truc sur des approches psychologiques malsaines. J'en veux pour preuve par exemple une scène de l'homme poisson pendant un dîner, je ne vais pas rentrer davantage dans les détails, mais voilà, on a plus à faire effectivement à ce genre de moments qui sont plus durs pour nos états d'âme que pour notre dégoût devant un déballage de tripes sur un trottoir. Et franchement, ça marche plutôt bien. Ceci étant, on savait qu'ils allaient forcément surenchérir un petit peu par rapport aux précédentes moutures, et d'autant qu'on sait que l'épisode 6 traitera de hérogasme, puisque à l'époque, quand on avait interrogé Eric Kripke, donc le showrunner de la série, on l'avait presque défié de traiter du truc. Et lui, il avait répondu que de toute façon, il avait déjà travaillé sur l'écriture de la série et en incluant dès le départ hérogasme dans le scénario. Et donc, en gros, ça parle de quoi ? C'est ni plus ni moins qu'une sorte d'orgie de super-héros qui se retrouvent tous dans un penthouse isolé pour se livrer à toutes les saloperies pornographiques, même les plus inavouables. Donc vraiment un passage des comics qui a choqué, mais comme jamais. Franchement, c'est un gros morceau qui est reconnu dans l'univers des comics. Et donc, oui, ce sera l'épisode 6, en sachant que sur tout ce qu'ils ont tourné, ils ont été obligés de couper pas mal de trucs au montage, parce que sinon, comme ils disaient, ça aurait été du film X pur. Enfin bon, quand tu vois ce qu'ils ont validé pour le premier épisode dans une scène gay, j'ai envie de dire qu'on va se retrouver avec un truc aussi malsain que Society. Donc je kiffe d'avance. Voilà, fini pour la petite parenthèse sur l'épisode 6 qu'on attend avec impatience. Mais bon, c'est vrai qu'il faut aussi prendre un petit peu de recul. Tu ne regardes pas The Boys que pour les scènes particulièrement trash. Tu veux aussi voir une évolution dans l'histoire et dans les personnages, qui sont quand même tous plutôt bien sympas, bien écrits. Et pour le coup, le début de la saison, après les événements de la saison 2 justement, met clairement en évidence cela, à savoir que nos boys se sont rangés et donc ils ont changé. La situation de crise qui a traversé Vought implique aussi quelques remises à jour pour pas mal de super-héros, à commencer par Homelander, qui est un véritable ascenseur émotionnel ambulant durant vraiment les 3 épisodes. Donc vraiment, si avant il faisait flipper, c'était rien en comparaison de là. où tu vois qu'en fait, il est en train de vriller psychologiquement, et qu'un mec comme ça qui pète un boulard, mais tu te dis, mais qui te ferait un carnage quoi ! Et ce qui est intéressant autour de lui, c'est justement qu'on lui a collé le nez dans ses responsabilités. Lui, donc l'être le plus puissant du monde, qui a accepté les pouvoirs, mais pas ce qui est incombé derrière, donc comme un gosse pour y gâter, grosso merdo, et qui assiste à son déclin pour la première fois de sa vie, avec la frustration qui l'accompagne. Donc une excellente manière d'humaniser un personnage qui, jusque là, n'en avait que l'apparence physique. On le prendrait presque en pitié, là, malgré toutes les horreurs qu'il a commises en plus. Et c'est pareil pour Butcher, qui est toujours en proie à ses démons, parce qu'autant les autres ont pu se reconstruire aussi bien qu'ils ont pu, autant lui, il est toujours obnubilé par l'envie de buter Homelander, et surtout avec l'arrivée du composé V24, qui est donc un sérum expérimental qui octroie des pouvoirs, mais de façon totalement temporaire. Je trouve intéressant justement cette espèce d'allégorie à la drogue, avec ici un mec qui va goûter au pouvoir alors qu'il a toujours fui jusque là, et de tout ce que ça peut procurer, le lâcher prise total, la rechute avec ses effets indésirables, peut-être la dépendance, même si pour le moment on ne le voit pas trop, mais voilà, il reste encore 5 épisodes pour traiter de la chose, donc ça peut être intéressant justement. Mais voilà, il y a vraiment de réelles évolutions qui sont vraiment les bienvenues, histoire de ne pas non plus nous embourber dans la routine autour des personnages qu'on a déjà bouffés sur deux saisons, sauf que ce nouveau décor dépeint dans l'épisode 1 s'efface malheureusement très vite, trop vite à mon sens, pour retomber exactement dans les trames de base, donc des deux premières saisons, pour les personnages. A savoir que toute nouvelle direction qu'ils ont pu prendre, ils vont vite redevenir ce qu'ils étaient avant. Donc une évolution qui n'en est finalement plus une, après, pareil, il y a des personnages qui, durant les trois premiers épisodes de cette saison, ont été presque balayés, comme c'est le cas notamment de Queen Maeve, donc espérons qu'elles reviennent dans les épisodes suivants, ça on verra par la suite. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on sent que dans tout ça, il y a un verre dans le fruit pour l'histoire qui nous est racontée. Il y a quelques pièces qui se mettent en place et qui annoncent du très lourd pour la suite, mais qui pour le moment semble assez futile. Alors pour rappel, dans la saison 2, c'était un petit peu le même cas de figure, on nous avait collé Stormfront comme étant juste une nouvelle super-héroïne qui allait faire un peu de l'ombre à Homelander, et c'est finalement à mi-saison qu'on découvrait tout Potorose. Donc hâte quand même de voir ce qu'ils nous ont concoctés et vers quoi ça s'oriente réellement. Niveau rythme, en revanche, j'aurais un peu plus à redire dans le sens où les deux premiers épisodes se tiennent plutôt bien. Alors le premier très bien, le deuxième ça va à peu près, mais le troisième c'est la descente aux enfers. Non pas qu'on n'y apprend rien, mais ça tourne en rond autour de la même chose, à savoir que Homelander est désormais incontrôlable et qu'il a décidé finalement d'être un enfoiré avec tout le monde puisque de toute façon, il considère qu'il n'a plus rien à perdre. Bon, qu'on nous le mette une ou deux fois, ok, on a compris, on n'est pas bête quoi, mais là, on te le rabâche sur une heure, ça fait très remplissage pour pas grand chose quoi. Donc la hype redescend quand même un peu par rapport aux deux premiers épisodes, d'autant plus que derrière, effectivement, il faut attendre une semaine de plus pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous offrir derrière, parce que là, le troisième épisode finalement est le moins intéressant. Après évidemment, il y a aussi de très grosses facilités scénaristiques, comme par exemple le fait que Butcher découvre que les Russes ont peut-être un moyen pour buter Homelander, et comme par hasard, en parallèle, le Français se fait alpaguer pour une histoire à la con par une de ses anciennes connaissances. Mais tiens, mais c'est qu'elle est russe en plus. Oh bah ça alors, pile au même moment, quand il va justement y en avoir besoin quoi. Non mais, c'est quand même bien fait, dites donc. Donc c'est vrai que voilà, qui sont un petit peu... Voilà, c'est quand même pas très très bien écrit. En revanche, ce qui est génial, c'est tout l'aspect dénonciateur, vraiment le côté satirique, qui de toute façon a toujours été un fer de lance de la série, et même d'ailleurs, c'était déjà pas mal le cas dans les comics. Donc, M. Edgar, il transpire le Elon Musk à plein nez, ça fout un gros coup de pied dans les baloches du progressisme qu'on tente d'imposer à peu près partout de nos jours. Le fait aussi que désormais, le bad buzz, c'est ce qui fait vendre le plus. Donc tout ça, c'est un gros pointage de doigts fait en direction de Mickey, il n'y a même pas débat. Et puis, ça use de la situation mondiale actuelle, comme le fait de coller une super-héros et une afghane, s'il te plaît. Ça, ça vraiment s'est couillu. Surtout après ce qui s'est passé dans ce pays il y a peu. Ou encore, l'avènement d'un super-héros portoriquain suite à la chute de Stormfront, donc parfaite allégorie de la chute de Trump. Ça te colle aussi de l'homosexualité, mais à l'heure-là, pas du tout comme on le croit, donc non, c'est pas le truc forcé pour honorer le walkisme. Accrochez-vous, hein. Donc voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, on est content de retrouver nos boys. C'est toujours le même kiff, voire même un cran au-dessus en matière de débauche visuelle. C'est assez généreux. Il y a quelques pistes intéressantes pour la suite qu'on débriefera une fois la saison terminée, même si effectivement, je déplorerai le fait que ça fasse un peu de surplace aussitôt dans la série. D'autant voilà qu'il reste encore 5 épisodes. Mais voilà, on se régale toujours autant face à ce programme irrévérencieux possible, qui refuse catégoriquement de rentrer dans les cases de la bienséance qu'elle dénonce d'ailleurs non-stop. C'est vraiment ce bon gros mollard bien gluant, bien dégueulasse balancé à la gueule de cette industrie hollywoodienne prouvant justement que même en ne répondant pas à ses cahiers des charges strictes et progressistes, ça n'empêche pas de cartonner aux yeux du monde. Voilà, j'en ai terminé. Pour le jeu des répliques sur la vidéo précédente, c'était dans la review des 3 premiers épisodes de Obi-Wan Kenobi. Donc en générique d'intro, il fallait trouver Pirates des Caribes 2, Le secret du coffre maudit réalisé par Gore Verbinski est sorti en 2006 et en générique d'outro, L'enfer du dimanche, mastodonte, réalisé par Oliver Stone est sorti en 1999. N'hésitez pas à me laisser un petit com' pour parler de la série, on partage et on like tous en chœur et surtout on s'abonne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Alors là, regardez Salomon, regardez ! Bah oui ? Quoi ? Et bah c'est propre, c'est net, c'est silencieux, y'a pas de fumée, c'est un français ! Monsieur ? Dis donc toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde ? Abruti, crétin, cocu, andouille ! T'as entendu, hein ? C'est ça les français !